Ce mercredi après-midi, le complet sportif d'Olembé a fière allure vue du ciel. Le mastodonte de l'entrée nord de la ville de Yaoundé fait pourtant l'objet de toutes sortes de conjectures depuis le 3 janvier 2023, exigeant un certain nombre de clarifications. Lorsque le chantier de construction du complet sportif d'Olembé est lancé en 2016, le projet comprend un stade principal de 60 000 places, deux stades d'entraînement de 1000 places chacun, un gymnase multisport, un centre commercial, des salles de conférences et de cinéma et une piscine olympique. Au 1er janvier 2023, il est évident que le stade principal de 60 000 places et les deux stades d'entraînement sont opérationnels. Les salles de conférences et salons VIP eux aussi sont visibles et prêts à être exploités. En revanche, voici les dernières images du centre commercial intégré au complet sportif d'Olembé. Il est construit au 1er étage du stade, sous les gradins, comme prévu sur la maquette de départ. Ici, il faut tout de même pavoiser les allées, aménager les magasins et éclairer les couloirs avant la mise en service. Voici également quelques clichés intérieurs de l'hôtel 5 étoiles intégré au complet sportif d'Olembé. Il est construit sous l'entrée principale du stade et comme on peut le voir, les chambres, cuisines et salons sont déjà aménagés et meublés. Par contre, aucune trace des salles de cinéma, de la piscine olympique et du gymnase multisport n'est visible sur le chantier d'Olembé. Paradoxalement, le budget du projet est presque entièrement consommé. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est la faute à Maguil. Après deux ans de travaux et 42 milliards de francs CFA consommés, dont 38 milliards de prêts garantis et 4 milliards de prêts relais gouvernementaux, Maguil n'a achevé aucune composante du complexe d'Olembé laissé par Pichini. Selon les chiffres de Narcisse Molekombi, 76% du budget total du projet est déjà épuisé alors même que les composantes laissées par Pichini ne sont pas achevées. Plus grave, Maguil aurait expressement ralenti le rythme des travaux qui n'a jamais dépassé 1,3% par mois. Pendant deux ans, en dépit des efforts de l'État pour lui fournir de la trésorerie, Maguil a multiplié des superfuges pour ralentir artificiellement le rythme des travaux, dont le taux d'exécution d'un mois à l'autre n'a jamais dépassé 1,3%. Le constructeur canadien, lui, tente de se dédouaner dans cette correspondance adressée au premier ministre choc du gouvernement le 11 janvier 2023. Selon Franck Mathier, le vice-président du groupe, Maguil se répartit à cause des malversations financières initiées au ministère des Sports et de l'éducation physique. La cause principale de la résiliation du contrat reste le fait que Maguil et les sous-traitants du complexe sportif de l'EMB ne sont plus payés depuis le mois de juillet 2021. Faux reprend Narcisse Molekombi dans cette correspondance du 11 janvier adressée au président du groupe canadien. Sur les 55 milliards de budget global signé entre Maguil et la Taxe Force, 42 auraient déjà été versés aux constructeurs du complexe, largement suffisants pour le paiement de l'entreprise et de ses sous-traitants. Sur les 55 milliards négociés entre vous et la Taxe Force, vous avez déjà perçu 42 milliards. Vous êtes dans une situation de dérive budgétaire qui menace l'équilibre financier du projet. Tout compte fait, sur les 163 milliards de francs CFA de budget, au moins 121 milliards de francs CFA ont déjà été en Théria ou Lembé. Le reste serait insuffisant pour construire la piscine olympique, les stades de basketball, handball et volleyball et achever le centre commercial hôtel 5 étoiles.